... On peut dire que c'est un miraculé. La belle histoire d'un jeune Lyonnais sauvé des eaux du Rhône hier matin grâce à la coordination parfaite de la police et des pompiers. Tout débute à 6h50 lorsque le commissariat du 1er arrondissement reçoit un appel. Un homme serait tombé dans le Rhône. Dès que nous avons entendu ça, nous sommes sortis immédiatement et nous avons couru jusqu'à hauteur du pont Morand où j'ai eu un premier contact visuel avec le jeune qui était dans l'eau. La priorité pour les gardiens de la paix est de garder le contact visuel avec la victime qui dérive très vite. J'essaie de lui parler, il me regarde, il me dit qu'il n'en peut plus et on essaie de lui dire tiens le coup, ça arrive. Tiens le coup en attendant les pompiers qui mettront moins de 5 minutes pour arriver sur les lieux. On l'a récupéré au niveau du mur, sur notre droite, il est en train de longer le mur. On a été le chercher en diagonale avec le bateau. Avec l'objectif de le mettre en sécurité derrière la pile de pont par les sauveteurs aquatiques. Deux sauveteurs aquatiques parviendront à le récupérer sains et saufs. Mais à quelques secondes près, l'histoire aurait pu mal tourner à cause d'un Rhône rendu très dangereux par la crue. Normalement le Rhône a un débit d'environ 600-700 m3 secondes. Hier on avait l'information de la VNF qu'il était à 1990 m3 secondes. Donc plus que doublé son débit avec beaucoup de troncs d'arbres et de dangers. Selon les premières informations, l'homme âgé de 22 ans aurait sauté volontairement suite à une peine de cœur. Le parquet, les pompiers et l'association de victimes ont fait appel. Et nous allons donc en appel pour octobre prochain. Et nous espérons vivement que cette fois-ci, la justice condamnera les personnes supposées responsables. On vient d'apprendre les dates du procès en appel de l'explosion du cours Lafayette. Il aura lieu du 5 au 15 octobre prochain à Lyon. Rappelons que cette explosion au gaz le 28 février 2008 avait coûté la vie à un pompier, blessé 40 personnes et fait des dizaines de sinistrés. En première instance, 5 entreprises poursuivies avaient été relaxées. On ne comprend pas bien qu'une société comme GRDF, où il y a une explosion de gaz, soit relaxée. On ne comprend pas bien pourquoi des sociétés qui n'avaient pas fait leur travail ont été relaxées. Alors les juges invoquent un lien de causalité qui n'est pas prouvé. Mais là encore, on a du mal à croire que toutes ces sociétés qui ont été prévenues soient relaxées. J'ai été très sensible effectivement aux déclarations du président de la République. On a le sentiment d'avoir été écoutés. Maintenant, il va falloir qu'on soit entendus. Les milieux économiques le réclamaient depuis des mois. L'ouverture de nouvelles lignes internationales depuis Saint-Exupéry se précise. Après l'annonce de François Hollande favorable à des droits de trafic supplémentaires, notamment entre les pays du Golfe et l'aéroport de Lyon. Entre un hub à Paris que défend Air France et des lignes directes que nous souhaitons ici depuis notre aéroport, ce n'est évidemment pas la même chose. Les Lyonnais l'ont constaté. Grâce à la ligne des mirettes mis en place entre Lyon et Dubaï et Dubaï à Lyon, nous voyons arriver, ce n'est qu'un exemple, des touristes chinois, australiens qu'on n'avait pas l'habitude de voir à Lyon. Le Premier ministre Manuel Valls sera en visite à Lyon lundi sur le thème de l'innovation économique. Il assistera notamment à l'inauguration de l'extension du laboratoire de haute sécurité P4 à Gerland. Une rencontre est aussi prévue au sujet du label French Tech pour accélérer les nouvelles technologies. Il n'y a pas deux petites économies, c'est le principe de la fourmi, une nouvelle épicerie de déstockage qui vient d'ouvrir à la Croix-Rousse. Le concept est simple, vendre ce que les grandes surfaces ne veulent plus en évitant le gaspillage. La fourmi, c'est un grenier alimentaire et une épicerie de déstockage. C'est tout ça en même temps. Le déstockage, c'est des produits qui sont issus de surstock, des dates courtes. Des produits qui ne sont pas vendus en règle générale en grande surface, donc qui sont soit jetés, soit entreposés pendant des mois, voire des années, alors qu'on pourrait les vendre à bas prix justement. Le fondateur de la fourmi a lui-même travaillé dans la grande distribution. Il est aujourd'hui persuadé qu'on peut consommer autrement. Les premiers clients de son épicerie semblent d'accord. Je trouvais l'idée plutôt intéressante, surtout dans ce quartier. On a beaucoup d'épiceries de proximité qui sont relativement chères. L'accueil est très sympathique. Il y a des produits de première nécessité. Bien sûr, je n'ai pas trouvé tout ce que je cherche, mais tout ce que je peux prendre ici, je le prendrai. De toute façon, quand on n'a pas de voiture et qu'on habite dans le 1er ou dans le 4ème, on fait souvent plein de petites courses. Il y a presque 30 ans que les championnats du monde sont organisés et c'est la première fois que c'est la France qui organise. Et en plus, cette année, c'est Lyon, c'est nous. Donc on a une chance exceptionnelle. Et oui, J-90 avant les championnats du monde d'athlétisme master, c'est-à-dire de 35 ans à plus de 90 ans. Ils auront lieu à Lyon du 4 au 16 août prochain. René, déjà champion du monde par équipe, au relais 4 fois 100 mètres et dans les starting blocks. Je participe au décathlon, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus dur, les 10 épreuves. C'est génial, c'est pour le plaisir. Je vise surtout la participation, le plaisir. Et puis peut-être avec l'équipe de France de relais, puisque j'ai la chance de toujours faire partie de cette équipe de France, on va essayer de faire un podium. 114 pays seront représentés, 8000 athlètes sont attendus sur 5 sites de compétition à travers l'agglomération lyonnaise. C'est 13 jours, mais 11 jours de compétition, où il y a toutes les compétitions possibles en athlétisme. Ça va du 100 mètres au 10 000 mètres sur la piste, avec des aies, 100 aies, tous les lancés. Il y a 13 catégories de 35 ans au-delà, c'est-à-dire jusqu'à 101 ans, et au-delà même. Vous l'aurez compris, la limite d'âge n'est plus une excuse. Si vous souhaitez vous lancer le challenge, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 juin prochain.